Il faut savoir que je vis dans un village très reculé, c'est vraiment vraiment petit et donc le fait de partir ça a complètement changé pour moi. Je suis partie d'abord Capmo, Canada à Toronto, donc je suis passée d'un petit village à une énorme ville donc ça c'était vraiment vraiment différent. J'ai pris des cours d'anglais parce que bon après la réto, l'anglais est bien mais pas non plus super. Après ces quatre mois au Canada, je suis partie quatre mois en Australie, un mois de volontariat à Port de Glace, c'était dans un zoo. Et puis j'ai voyagé pendant trois mois toute seule, donc c'était un job and travel. Et puis je suis partie en Nouvelle-Zélande, je suis partie un mois là-bas. J'ai fait quinze jours de chantier nature et puis j'ai fait quinze jours de voyage libre parce que Nouvelle-Zélande, c'est quand même un beau pays. Au matin, j'avais cours jusqu'à plus ou moins début de l'après-midi, vers treize heures quelque chose, mais c'était vraiment vraiment bien. Les professeurs étaient quand même attentifs à nous et c'était des petites classes, donc ils savaient quand même qui étaient les élèves et nous aider à progresser en anglais. Première semaine que j'ai passé, on a planté des arbres. C'était vraiment chouette et on a même eu des jeunes qui sont venus nous aider et on a même fait un barbecue ensemble, c'était très convivial et vraiment sympa. Et la deuxième semaine, on a fait un peu de nettoyage de plage, des endroits qui ne sont pas très gais à voir et on a fait en sorte qu'ils soient un peu mieux pour les gens qui désiraient s'y rendre. J'en dirais deux. Déjà le travail au zoo, c'est vraiment une expérience extraordinaire. J'ai pu approcher des kangourous, des wallabies, des koalas et je dirais aussi la Nouvelle-Zélande, c'est juste le pays le plus beau au monde. Franchement, j'ai adoré la Nouvelle-Zélande. Moi, pour me rassurer, j'avais regardé les vidéos témoignages que je suis en train de faire une parce que je trouvais que ça a aidé pas mal et ça me donnait aussi quelques conseils qui étaient assez importants pour moi. Après, j'ai juste envie de dire d'y aller et si jamais ça va pas, je veux dire, il y a toujours moyen de rentrer chez soi, mais vraiment de foncer parce que moi, j'étais très stressée avant de partir. C'était quand même mon premier grand voyage loin et donc c'était oui, très stressant. Mais pour finir, je le regrette pas du tout et je suis super contente de l'avoir fait. Donc vraiment, si on est stressé, peut-être demander des conseils à des autres et tout, mais vraiment y aller. C'est vraiment génial.